à quoi servent les présidents de la république dans nos pays d'afrique n'avons aucun moyen de contrôle sur des dirigeants qui sont là mais le véritable monarque qui règne sans véritable contrôle sans véritable contre pouvoir sont-ils les principaux responsables de notre échec ne devrait-on pas se passer de cette fonction qui concentre tous les pouvoirs à quoi servent les élections organisées à grands frais lorsque deux fois et demi sur trois le vainqueur est connu d'avance c'est celui qui organise qui gagne à quoi servent ces scrutins lorsqu'ils se tiennent presque toujours dans la contestation trop souvent dans la violence et la division la première chose c'est d'arrêter avec ces cycles électoraux interminables qui ne produisent rien de bon nous faisons des élections pour élire les mêmes gens depuis des années ça veut dire dans la plupart des cas quand on fait les élections en afrique on connaît le vainqueur bien avant et on continue à dépenser des sommes faramineuses pour produire la même chose quels sont les critères pour choisir un ministre pour désigner les membres du gouvernement dans nos pays un gouvernement qui serait composé d'élus locaux donc obligation d'avoir un ancrage local pour être au plus près des populations et à côté de cela certains postes dédiés à des technocrates en raison de leurs spécificités techniques qu'elle doit être la place de l'armée dans nos états il faut qu'on considère à présent l'armée comme un acteur à part entière qu'on le veuille ou non puisque quand ça ne va pas elle fait irruption sur la scène politique maintenant comment encadrer en tout cas redéfinir son rôle c'est la question le système démocratique électoral adopté au forceps au lendemain de la conférence afrique-france de la bol en 1990 est-il vraiment adapté à nos pays sub-saharien ayons le courage d'aborder de front sans tabou les questions que nous nous posons depuis quelques années en silence dans notre intimité sans avoir le cran d'en débattre en public simplement parce que l'on a érigé le modèle importé en dogme en religion quasiment il faut faire bonne figure en les soutenant ça fait bien on doit se regarder aujourd'hui dans la glace se poser les vraies questions et vraiment se départir de cette paresse intellectuelle pour trouver des solutions et douane à nos problèmes propres avant ça notre ambition est d'inviter tout le monde tous les africains sans exclusives à repenser l'afrique avec méthode sans passion et sans haine sans invective et sans fanatisme à imaginer à élaborer leur propre modèle c'est une urgence au regard de la situation de nos états au regard des crises aiguës que traversent nos pays ce n'est pas une option nous sommes à un moment géopolitique où on rebat les cartes c'est une fenêtre de tiers extraordinaire il faut qu'on la saisisse nous voulons ici vous inviter à réfléchir avec nous à des solutions donc il y a un moment il faut s'arrêter pour se poser les vraies questions pour s'interroger sur le cap que l'afrique aujourd'hui devait prendre et s'interroger si effectivement depuis les indépendances le trajet que nous avons prié le bon le système ou le régime démocratique que nous avons dans nos pays francophones je n'y crois pas pour soigner le mal il ne faut pas se contenter de juger les conséquences il faut déterminer son origine les causes racines c'est en partant de là que nous pouvons faire des propositions pour repenser et donner un modèle qui convienne à notre continent à mansard dans la commission gouvernance et institutions nous avons choisi de nous attaquer dans ce premier volet de nos travaux à la question du modèle de gouvernance et des institutions à la faveur de cette conférence de la bolle qui mettait fin au système de parti unique et des grands timoniers installés au lendemain des indépendances nous sommes entrés au début de la décennie 1990 dans une nouvelle ère celle de la démocratie sur laquelle nous fondions tous nos espoirs tant elle avait été bien vendue elle devait apporter la paix la liberté la croissance l'égalité 34 après il est peut-être venu le moment du bilan surtout au regard des turbulences que traverse notre continent de part en part 30 ans à l'air de rien mais en même temps c'est beaucoup parce que si vous faites le bilan de ces 30 dernières années c'est une véritable catastrophe et vous verrez que dans plusieurs secteurs ces pays qui ont adopté sans réfléchir ce modèle sont plutôt en train de régresser on a perdu des vies humaines à un nombre incalculable le plan de développement n'a jamais pu être remis en place on se trouve dans une posture où on a l'impression et on peut le dire que c'était mieux avant à l'époque où on était dans les partis uniques où on avait des présidents qui étaient des véritables bâtisseurs quand vous prenez des pays comme le cameroun la côte d'ivoire vous voyez très bien qu'à l'époque du parti unique il y avait des véritables projets depuis que la démocratie arrivait dans ces états c'est impossible de faire des choses dans la durée parce qu'on a enclenché un cycle de renouvellement permanent qui fait en sorte que ces pays là ont régressé c'est quelque chose qui nous est totalement étranger que nous avons pas pu nous approprier puisque ça ne nous correspond pas donc c'est clair que ça ne peut pas fonctionner la priorité c'est de s'attaquer au modèle démocratique qui a été importé et imposé aux états africains et qu'ils ont accepté comme une éponge sans jamais la questionner c'est par ça qu'il faut commencer et se poser des bonnes questions qu'est-ce que ce modèle nous a apporté depuis 30 ans c'est la question centrale une fois qu'on a répondu à cette question là on va se dire simplement on ne peut pas continuer à faire la même chose chaque fois et espérer un résultat différent c'est évident ça ne marche pas mais nous sommes déjà dans le chaos maintenant il faut que nous en sortions il faut que nous en sortions avec nos propres réponses l'afrique en général et la région francophone plus que les autres est malade de sa gouvernance et c'est clair pour tous le résultat est largement négatif lorsque l'on regarde les chiffres et les indices de croissance la population s'est paupérisée les jeunes sont désenchantés la crise est de plus en plus aiguë les écoles qui autrefois offrait vermifuges vaccins et autres comprimés de nivakine ressemblent à des écuries mal entretenues où le maître les enseignants impuissants sont devenus des gardiens d'enfants et leur souffre douleur bref la situation économique et sociale s'est détériorée presque partout de nombreuses nations ont même basculé dans la guerre bref le bilan quoi que l'on puisse en dire n'est pas bon on dit pas que la démocratie soit mauvaise non elle marche chez les autres mais c'est le fruit de leur histoire de leur civilisation la seule voix par laquelle les peuples s'expriment pour faire le choix de leurs gouvernants c'est pas la démocratie c'est pas le vote on n'a pas encore imaginé inventé dieu ne nous a pas encore donné un autre moyen d'entendre le peuple je pense qu'en tant qu'africains nous devons changer le paradigme et ne plus nous contenter de ce qui est moins mauvais nous souhaitons désormais le meilleur et le meilleur pour nous ce n'est pas la démocratie une fois que ce constat est fait maintenant il faut travailler réfléchir à un système de gouvernance qui soit adapté plusieurs systèmes de gouvernance d'ailleurs puisque l'afrique est pluriel à proposition que nous faisons c'est de totalement oublier la démocratie telle qu'on nous l'a présenté jusqu'à présent c'est une vaste escroquerie il faut le reconnaître parce qu'elle ne nous a rien apporté elle nous a apporté quoi des guerres elle nous a apporté la misère elle nous a apporté la division elle nous a apporté le tribalisme donc il est évident aujourd'hui que nous devons mettre tout cela derrière nous il nous faut inventer un nouveau modèle qui soit au service d'une vision que nous aurons défini afin pour nous d'avoir des leaders charismatiques la grande erreur que nous avons fait c'est d'essayer de faire table rase de qui nous étions à partir justement de la colonisation nous avons mis sous le boisseau tout ce qui était propre à nous en termes de culture de valeur de légitimité traditionnelle et nous nous sommes appliqués à construire un système qui nous était totalement étranger le modèle électoral démocratique tel qu'il est appliqué en afrique depuis le fameux discours de la boule et pour parler de manière très simple et très claire un véritable jeu du dupe c'est un poker menteur entre nos dirigeants nous-mêmes entre nos dirigeants et les influences extérieures c'est un système purement électoraliste qui est basé juste sur des élections dont la sincérité peut être mise en doute nous devons arrêter avec les plâtrages habituels qui ne font qu'au mieux retarder les métastases lorsqu'elles ne les précipitent pas ce que nous disons à mansa c'est clair on ne peut pas faire la même chose chaque fois espérer un résultat différent le bilan est catastrophique la démocratie occidentale africanisée c'est un échec il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour le voir les faits sont là nous avons perdu énormément de vies humaines nous avons perdu énormément d'argent demandez vous seulement ce qu'on aurait pu faire comme hôpitaux comme route comme université avec tout cet argent qu'on a dépensé dans des élections aujourd'hui vous avez des pays où le chef de l'état est là depuis 42 ans et on organise des élections tous les cinq ou tous les sept ans comment est-ce qu'on peut expliquer cela donc je pense que il faut qu'on arrête avec des jugements de valeur et qu'on s'intéresse désormais aux jugements de réalité la réalité c'est qu'il faut changer et changer tout de suite alors quelles sont les causes racines de cet échec sur lequel tous sont désormais d'accord au sud du sahara repenser aux institutions à la gouvernance de façon efficace exige que l'on s'intéresse d'abord à l'homme africain c'est de sa nature de son mode de pensée que doit jaillir son modèle c'est de son état d'esprit que doit se construire son type d'administration de la société et même s'il doit y rajouter des influences extérieures qu'il trouve bénéfique il doit d'abord se retrouver retrouver ou au moins redéfinir son identité le miracle c'est que des gens aient réussi à faire ça les gens réussissent à penser en dehors d'eux-mêmes c'est quand même un exploit que les colons nous ont amené à faire et qu'on n'en revient presque pas l'africain en général et le subsaharien en particulier le seul peuple au monde que l'on a réussi à convaincre qu'il ne peut se définir que par rapport à son bourreau qui déploie toute son énergie pour être accepté de l'autre il consacre toute son intelligence par l'éducation par son mode de vie par sa consommation par sa culture pour ressembler à son maître d'hier nous adoptons facilement les cultures des autres nous n'adoptons pas nous approprions pas la nôtre ça devient exotique même pour nous de manger pour africain alors pourquoi voulez-vous que ce qui est lambda puisse dire que ça c'est l'avenir avec ça je suis un homme respectable je suis un homme du 21e siècle il est important aujourd'hui que nous réalisions qu'il est totalement inconcevable pour moi de dissocier la culture l'héritage culturel de l'éducation que nous voulons donner à nos communautés une acculturation qui doit être le premier des chantiers dans la reconstruction de l'afrique ce crime qui a fait de nos cultures de notre vieille civilisation des superstitions dont nous avons honte qui a clochardisé nos divinités nos rois nos légitimités les gardiens de notre civilisation doit être le premier chantier comme disait l'historien burkinabé joseph kizerbo une personne sans identité est comme un ustensile que n'importe qui peut utiliser certains disent que les jeunes nés après la colonisation n'en sont pas affectés qu'ils sont débarrassés de ces complexes si ils le sont malheureusement l'enfant est forcément affecté par l'éducation que lui donne ses parents mais également par le milieu dans lequel il évolue et si le parent a perdu ses repères s'il est paumé il le sera davantage puisqu'il s'agit d'abord de retrouver son identité réelle et si les parents complexés blessés par les violences de l'histoire ont honte de leur transmettre les valeurs africaines alors on fait de cette jeunesse des acculturés ou des assimilés dans leur lieu de vie on en fait des bounties pour reprendre une expression qui leur est propre des êtres mimétiques qui répètent et appliquent parfois avec zèle pour se faire accepter ce que le maître d'hier a imposé à ses parents comme modèle difficile dans ce cadre là de revendiquer son identité de se définir comme africain dans ce crime que le colonialisme il ya une originalité que le président bouteflika a raison de souligner aujourd'hui c'est l'agression culturelle dans la colonisation la religion locale est devenue une superstition la culture locale est devenue du folklore la langue locale a été traité comme un patois et c'est passé sur ce cimetière culturel que les autres essayent d'imposer leur culture et leur tradition cette agression culturelle est aussi grave que l'agression quant à personne physique solzhenitsyn dit les allemands et les russes ont récupéré plus facilement après la chute du totalitarisme que les colonisés après la chute de la colonisation et pourquoi parce que l'identité culturelle des russes l'identité culturelle des allemands sous le totalitarisme n'était pas nié c'était au contraire exalté déformé mais exalté tandis que dans les pays coloniaux c'est l'identité culturelle qui est liée il est temps de restaurer cette histoire avec ses hauts et ses bas avec ses faiblesses mais également ses forces civilisation riche mais piétinée méconnue et meurtrie nous avons essayé les solutions importées nous avons vu leurs limites maintenant il faut que l'on essaie les solutions endogènes et comment le pouvoir était mis en place contrôlé réglementé entouré par les légitimités donc revenons aux sources et je ne pense pas que ceux qui ont favorisé le succès de nos empires etc même si les réalités sont différentes aujourd'hui se sont profondément trompés je ne pense pas donc je dis aujourd'hui si l'afrique veut construire un modèle proche de sa réalité il faut faire un retour et même un recours à notre histoire à notre passé voir ce qu'on a fait à l'empire du Mali voir comment fonctionnaient toutes ces entités qui avaient des mécanismes tellement sophistiqués que les autres ont repris et nous font croire qu'ils sont à l'origine de ces mécanismes là on veut un système de gouvernance qui est calqué sur nos valeurs intrinsèques nos valeurs traditionnelles on a eu des royaumes on a eu des organisations qui ont marché dans ce continent avant que le colonne vienne il faut répartir et se ressourcer de ces de ces organisations là la chance que nous avons c'est que nous n'avons pas perdu cet aspect des choses aujourd'hui nous reconnaissons que ces légitimités ont un impact un ascendant sur leur communauté chacun de nous c'est qu'il doit respecter aux chefs traditionnels c'est quelque chose que nous n'avons pas perdu nous devons à présent remettre ces légitimités au centre du jeu l'afrique n'a pas commencé à exister avec la colonisation l'afrique a une histoire pleine et riche avec des grands empires avec des grands royaumes qui avaient des modèles de développement assez élaborés qui avaient des systèmes politiques suffisamment efficaces on peut aller puiser dans ces modèles là pour s'inspirer tout comme on peut aller regarder ailleurs ce qui marche la chine c'est une démocratie à la chinoise contextualiser par rapport à leur histoire par rapport à leur valeur par rapport à leur culture ils ont réussi avec cela à construire la plus grande puissance économique du monde aujourd'hui quand vous regardez les pays du golfe ce ne sont pas des démocraties ils ont choisi un système politique qui selon eux était le mieux adapté à leur vision le mieux adapté à leur progrès il n'y a qu'en Afrique où on a un système qui ne correspond à rien qui ne repose sur aucune vision donc il faut aller justement dans l'histoire du continent africain et regarder aussi ce qui se fait ailleurs et qui marche créer une combinaison mais surtout ne pas se contenter de ce qui a été imposé ça ne marche pas et les faits sont là pour le démontrer très souvent lorsque l'on parle de tradition de civilisation africaine de nos us et coutumes qu'il faut restaurer qu'il faut valoriser nombreux sont encore ceux totalement inconsciemment formatés par nos vies par l'hégémonie de la civilisation occidentale qui voient un fantasme ou un recul qui perçoivent ceux qui la revendiquent comme des obscurantistes qui voient le refus de la modernité lorsqu'on nous parle d'archaïsme quand on parle justement de remettre les légitimités traditionnelles au centre du jeu mais je vous avoue que je suis étonné pourquoi comme d'habitude ce sont les initiatives africaines que l'on tente de brider les monarchies qui sont justement au dessus de la mêlée mais qui règne et qui veille au respect des valeurs au respect de la culture de l'histoire de plusieurs pays européens pourquoi on ne trouve rien à redire vous avez la monarchie espagnole la monarchie anglaise qui est là pourquoi on n'y retrouve rien à redire dans le moyen-orient les monarchies se succèdent pourquoi personne n'y trouve rien à redire au japon on a pu allier justement respect des traditions et modernité pourquoi nous ne serions nous pas capables nous africains de mettre en place un système propre qui nous permettrait d'être tourné vers le futur mais ancré dans le passé sur ce socle que constituent nos légitimités donc je pense que sincèrement personne n'a de leçons à nous donner nous devons nous mêmes savoir où aller et garder le cap nous occidentaux nous avons confondu hégémonie et universalisme au prétexte que nous étions hégémonie que nous avons dit nos valeurs sont universelles je vous avais votre point de vue parce que c'est un problème fondamental et donc nous avons une position de surplomb vis-à-vis du monde entier de l'afrique en particulier sauf que l'afrique ne l'accepte plus et cette position de surplomb il va falloir l'abandonner pour moi la définition même de la modernité c'est la capacité d'une société à répondre aux défis auxquels elle est confrontée par des solutions qui lui sont propres en réalité le bien-être le progrès c'est par rapport à sa propre trajectoire historique et civilisationnel ce n'est ni un mec comme une grève c'est vraiment quelque chose qui part de vous même pour vous passer d'un stade à l'autre la démocratie n'a pas un seul modèle d'être réalisé dans de différents pays chaque pays doit l'adapter à leur propre situation le but de la démocratie c'est le développement du pays c'est l'amélioration de la vie du peuple c'est le but de la démocratie sinon à quoi ça sert nous nous devons à présent nous débarrasser de nos complexes et de notre paresse intellectuelle de la même manière que ceux dont nous avons coupé le système ont réfléchi pour mettre en place un système qui leur convenait bien nous mêmes nous allons faire de même nous allons faire un mixte entre nos besoins contemporains et cette sagesse ancienne c'est une urgence de restaurer nos traditions nos cultures et cette ambition passe par ceux qui malgré leur marginalisation restent respectés ou au moins redoutés de la plupart des subsahariens on se cache pour les voir mais on s'en remet à eux lorsque l'on est en situation de drame nos rois nos légitimités traditionnelles gardiens de nos valeurs que l'on ne consulte que dans des situations de blocage comme on l'a vu récemment dans la crise de la cdao avec le niger les chefs traditionnels ont été dépêchés à niame pour négocier sans eux il est à crainte que les tueriféraires de la violence certains chefs d'état de la cdao notamment le nigéria aurait contre toute logique fait la guerre à leurs voisins nigériens au mépris des liens séculaires légitimité traditionnelles sont toujours au centre du jeu qu'on le veuille ou non on les marginalise mais lorsque on se retrouve face à une situation difficile vers qui on se tourne justement c'est légitimité comment utiliser de manière vertueuse les chefferies pouvoir traditionnel je crois que un conseil de sage un conseil de chef coutumier reconnu par tous en termes de morale en termes d'éthique pourrait aider à réguler cela c'est légitimité sont le socle de nos sociétés aujourd'hui encore si quelque chose a perduré malgré tout ce qui s'est passé depuis ces années c'est le respect qu'on doit qu'on accepte de devoir à ces institutions ces institutions qui sont issus de familles donc de notabilité elles tirent tirent là de leur source de légitimité ou alors elles sont gardiennes de certains savoirs de certains savoir-faire elles sont maîtres de la brousse maître de la forêt etc où elles sont des légitimités qui tirent également leur autorité des sens religieuses donc tout cela forme une communauté de ce qu'on appelle légitimité traditionnelle on doit leur donner une place centrale tout à l'heure on parlait des grands empires des grands royaumes c'était justement des légitimités traditionnelles nous avons avec ces chefferies traditionnelles là des légitimités qui étaient quasiment incontestables légitimité traditionnelle c'est notre épine dorsale pour mansa nous ne pouvons envisager de revoir la gouvernance de repenser nos institutions en oubliant nos légitimités traditionnelles gardiens des civilisations protecteurs de nos valeurs et de notre identité elles ont été clochardisées par le pouvoir politique il faut le dire parce que nos pouvoirs politiques et administratifs qui ont suivi la période coloniale ont poursuivi ce travail de sape en les marginalisant en les clochardisant on se souvenait de l'existence de ces légitimités au moins des élections pour avoir une sorte d'onction morale à faire une photo avec le chef ça valait tous les tous les clichés pour convaincre l'électorat il s'agit de sortir les rois les légitimités traditionnelles de ce ghetto dans lequel les pouvoirs publics peu soucié du poids des traditions les ont installés de leur donner une place centrale il faut les réhabiliter à travers nos textes c'est à dire qu'il ne s'agit pas d'une reconnaissance comme cela il faut que nos textes fondateurs reconnaissent leur place et disent justement quels sont leurs droits quels sont leurs devoirs quel est le respect qui leur est dû il faut absolument que les chefs traditionnels sortent du système politico-administratif c'est pas leur place ils n'ont rien à y faire et c'est justement ça qui a contribué à dévoyer leur pouvoir et leur influence et à tuer leur légitimité on doit leur donner une place une place qui est une centrale aujourd'hui mansat propose un système de gouvernance original disruptif adapté à nos valeurs à notre histoire à notre culture au sein de ce système de gouvernance le conseil des sages composé justement de ces légitimités traditionnelles qui seront nommés par leur père joue un rôle central ce conseil des sages aura un rôle d'orientation c'est à dire que les décisions importantes de la nation qui seront prises devront être en conformité avec notre histoire nos valeurs nos cultures de manière consensuelle tout ce sur quoi nous sommes d'accord pour mener à bon port nos sociétés en fait mansat se propose de créer un conseil des sages composé de rois et chefs traditionnels qui seraient les garants des gardiens des valeurs ce conseil de sages sera au dessus de la mêlée il va faire en sorte que désormais tout ce qui se passera dans la nation tout ce qui se décidera sera en conformité avec ce que nous citoyens auront décidé ce ne seront plus des injonctions qui viendront de l'extérieur mais ça devrait être conforme avec notre volonté commune notre vision commune de ce que nous voulons faire de nos états et ce conseil de légitimité serait une institution purement africaine qui nous ressemble avec des règles qui nous ressemblent et ils auraient leur mot à dire leur mot à dire sur la conduite de la nation leur mot à dire sur la désignation des dirigeants leur mot à dire si ce dirigeant ne fait pas correctement son travail c'est à dire n'applique pas cette vision partagée ils auront leur mot à dire en termes de mécanisme de destitution comme eux ils ne seront pas préoccupés par un désir de plaire à un quelconque électorat ils pourront avoir suffisamment de recul pour veiller à ce que la vision commune et partagée soit respectée par ceux qui auront reçu le suffrage donc si ce chef de l'exécutif est élu il sait qu'il devra rendre compte de manière régulière et s'il dévie de sa trajectoire le conseil des sages est là pour le rappeler à l'ordre s'il ne comprend pas les injonctions de ce conseil des sages dont les rappels seront bien sûr fondés sur des critères que nous aurons tous acceptés le conseil des sages aura la faculté de le destituer et de dissoudre le parlement jusque là nos démocraties se caractériser par des ruptures constitutionnelles des coups d'état aujourd'hui la possibilité d'actionner l'armée en dernier recours sera dévolue uniquement au conseil des sages après que plusieurs étapes aient été franchies il faut évidemment pour rendre ses rois ces légitimités traditionnelles libres les mettre à l'abri du besoin qui a permis de les clochardiser pendant toutes ces décennies ces légitimités seront totalement indépendantes sur tous les plans de l'autorité centrale c'est à dire que les impôts qui seront levés dans leur communauté c'est sur cette base là que ces légitimités vont fonctionner et vont vivre donc aucun lien avec le pouvoir central désormais il va falloir justement dans ce nouveau système là travailler à cette indépendance financière donner un pouvoir relatif à ses chefs dans leur localité pour pouvoir justement collecter suffisamment d'argent pour contribuer notamment au développement de la localité et les débarrasser de tous ces liens qui feraient en sorte qu'ils seraient des supports de l'administration c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est ce qu'il ne faut surtout plus faire donc aujourd'hui il faut qu'ils soient indépendants plus ils seront indépendants du pouvoir central en termes financiers et autres ils pourront à ce moment là retrouver leur place et on pourra justement restaurer leur légitimité pleine et entière en gros les légitimités traditionnelles dans notre système de gouvernance doivent être mises au dessus des politiques des partis des administrations des associations et des jeux politiques avec obligation pour eux de ne pas participer eux aussi aux jeux politiques du tout elles peuvent trancher certains litiges puisque nos populations comprennent mieux lorsque ces chefferies qui vivent au sein justement de ces communautés tranchent des litiges dont elles appréhendent mieux le contexte et les enjeux que certains textes qui allaient à l'instar de la démocratie nous ont été également insidieusement soufflés tel que le code napoléon etc donc elles auront un rôle au niveau de la justice elles auront un rôle également au niveau du foncier nous savons que c'est une question éminemment difficile et importante aujourd'hui en afrique une telle responsabilité ne peut être accordé sans contrepartie évidemment nous avons des croyances qui sont fortes nous avons des valeurs qui sont fortes lorsque l'on parle aujourd'hui de redevabilité mais nous ne faisons qu'annonner encore un principe qui vient d'occident cette redevabilité nous la connaissons depuis des siècles cette redevabilité c'est le respect de la parole donnée cette redevabilité c'est la protection du nom de famille que nous portons auquel nous ne voulons pas laisser une tâche ces choses nous les connaissons à plus forte raison les sages donc entre eux ils ont ces connaissances là cette charte là et ils savent que si l'un d'entre eux dévie c'est l'équilibre social qui est remis en cause donc je pense sincèrement qu'on peut leur faire confiance on peut leur faire confiance parce que dans leur communauté ceux qui auraient été recensés auront fait preuve de deux 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 de droiture et je pense que cela peut être dupliqué au niveau de ce conseil et qu'est ce que nous avons à perdre à essayer ce comme le dit l'un de nos mans ça mieux vaut se tromper sur la base des propres erreurs que sur celle d'autrui pendant 60 ans nous sommes en train de nous tromper sur celle d'autrui essayons autre chose quelque chose qui nous est propre entre légitimité traditionnelle il y aura un système tournant il y aura une charte et nous savons quelle est la valeur des chartes traditionnelles dans nos sociétés celui qui ne les respecte pas c'est à quoi il s'expose dans nos sociétés il n'existe pas d'ancien chef le chef est là où le chef est décédé donc ces chartes là expliqueront de manière claire comment le pouvoir devra s'exercer au sein de ce conseil des sages celui qui déviera c'est à quoi il s'expose ce conseil des sages devient de fait l'organe le coeur de nos institutions avec une présidence tournante à sa tête dans des modalités définies par chaque pays selon ses réalités il faut tout d'abord faire une cartographie de ces chefferies puisque nous n'en avons aucune idée aujourd'hui plusieurs ont disparu d'autres sont là mais fonctionne très difficilement donc d'abord savoir où l'on en est faire une cartographie de ces chefferies là savoir justement qu'elle est le périmètre géographique sur lequel elles peuvent justement influer donc ce sera sur la base d'une sorte de décentralisation même si je n'aime pas beaucoup ce terme nous pouvons trouver des termes qui nous correspondent mieux donc en tout cas elles auront une influence sur un certain périmètre et ça ce sera tout à fait compatible avec les fonctions régalienne de l'état au niveau supra autre préalable avant de se lancer dans la profonde et urgente refonte institutionnelle la vision rien de sérieux ne peut se faire sans un objectif bien déterminé avant de parler des institutions et des gouvernants il est important d'évoquer d'abord la vision nous devons d'abord définir ce que nous souhaitons être quel est notre objectif si vous vous levez chaque matin et sortez de chez vous sans direction définie vous n'arriverez jamais nulle part c'est évident un pays ne peut pas évoluer ne peut pas connaître la croissance ne peut pas apporter le bien-être à ses populations si un cap n'est pas clairement préalablement défini ce que propose Mansa c'est le progrès inclusif de nos concitoyens et cette vision serait partagée majoritairement et transcenderait tous les courants partis politiques dans un premier temps on va se mettre d'accord sur la destination quelle est la destination que de manière consensuelle toute la population ou ceux qui sont en âge de s'exprimer on veut aller dans le domaine il est important de copier ailleurs ce qui peut l'être tant qu'il n'est pas en défasage avec notre identité il est impératif d'élaborer comme l'ont fait par exemple les chinois comme l'ont fait les singapouriens les émiratis pour ne citer que cela un projet sur le moyen et long terme qui est notre boussole une boussole qui ne doit pas souffrir des errements des fantasmes des politiques nous avons des projets des politiques court termistes sans aucune vision à proposer à nos populations donc la première chose c'est d'établir une vision qui s'imposerait qui se transcenderait les partis les courants politiques qui s'imposerait au dirigeant et le but de cette vision c'est d'aller vers un progrès inclusif cette vision doit être ambitieuse réaliste et partagée elle doit être la boussole on ne doit pas la mettre en veilleuse et ne peut subir les lubies les fantasmes des politiques souvent pront à vendre des idées juste pour séduire l'électorat les dirigeants doivent désormais être jugés à leur capacité à réaliser à respecter le projet leur talent à mettre en oeuvre la vision si le peuple regarde son potentiel de ses richesses dans tel ou tel secteur a décidé d'être champion du monde dans son domaine de prédilection le politique doit se mettre au service de cette vision sans possibilité de s'en détourner sans le consentement du peuple il est certain que si l'on sait où on va si l'on sait fixer une destination avec un délai et un rétroplanning il est plus possible d'y arriver cette vision doit être validée par les populations elle doit être une vision partagée à laquelle le plus grand nombre adhère qui voulons nous être où voulons nous aller que voulons nous devenir le jour où nous aurons répondu à ces questions nous deviendrons la première puissance au monde définissons notre vision c'est la clé il est impératif dans chacun de nos pays de nous pencher sur cette vision qui nous permettra de l'étendre ensuite au continent afin de voir les synergies à dégager une fois cette vision établie nos institutions s'adapteront plus facilement aux objectifs j'ai parlé des biens de choses et de tout le monde que devient le chef dans tout cela quel sera le nouveau rôle du chef et le chef dans tout ça pour paraphraser le président fondateur Mamoutou Sese Koukou Koubendoua Zabanga du Zahir et le chef dans tout ça que devient-il que devient le président dans cette réforme dans ce nouveau modèle que propose Mansa il faut qu'on arrête avec des chefs qui règnent au lieu de gouverner les régimes dans lesquels nous sommes sont hyper présidentiel c'est à dire que les chefs ont un pouvoir maximal aussi bien dans l'exécutif que en réalité dans le législatif et surtout dans le judiciaire en plus ils contrôlent toute l'information la première chose c'est qu'ils ont la possibilité de changer les règles du jeu les chiffres sont têtu aujourd'hui quand on regarde on voit très bien que le nombre d'élections qu'on a organisé et les alternances qu'on en a sorti il n'y a pas il n'y a pas photo lorsqu'on regarde pourquoi on fait ces élections on se pose la question si ça vaut la peine on a dépensé 125 milliards depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui à faire des dizaines d'élections mais pour quels fruits n'avons aucun moyen de contrôle sur des dirigeants qui sont là mais de véritables monarques qui règne sans véritable contrôle sans véritable contre pouvoir c'est la fonction la plus courue la plus convoitée la plus exposée dans le monde l'objet de toutes les bagarres des affrontements les plus fratricides et paradoxalement c'est la plus détesté la plus dénoncée la plus honnit par les masses on les choisit les élit les installe au pouvoir mais aussitôt on les dénoncent les accusent de tous les péchés les rend responsables de tout nouveau lorsque l'on parle de la mauvaise marche de nos pays la mauvaise gouvernance cause de notre retard de nos divisions de nos tensions les personnes les plus décriées les plus détestés les plus honnit sur qui se polarisent toutes les rancœurs sont naturellement les chefs d'état les présidents de la république qui réunissent entre leurs mains tous les pouvoirs qui sont les maîtres de la pluie du soleil des oiseaux et des poissons de l'air et de l'eau des éléphants et des fourmis bref des êtres tout puissant souvent à la solde d'autres nations qui les ont installés aux affaires des êtres corrompus essentiellement mûs par leurs propres intérêts voilà le miroir l'image parfois un peu grossissante il faut le reconnaître qui nous est renvoyé lorsque l'on parle de nos dirigeants de nos chefs d'état une réputation qui malheureusement n'est pas toujours usurpée parce qu'il faut qu'on arrête avec des chefs qui règnent au lieu de gouverner en réalité notre système politique a en effet généré des chefs tout puissants qui ne rendent compte à personne qui interviennent dans tous les domaines législatives exécutives judiciaires militaires coutumiers des chefs qui ne sont responsables devant aucune institution puisqu'ils ont su jouer des faiblesses du système pour s'accaparer tous les pouvoirs lorsque l'on est aussi puissant il est aisé avec des courtisans autour de soi de perdre la tête seul dieu peut ne pas perdre la raison avec autant de pouvoir c'est pourquoi il est urgent de sortir de ce schéma qui fabrique des demi dieux capables du pire et trop souvent déconnectés de la réalité il est urgent de mettre un terme à cette fonction qui a montré ses limites un chef doit être responsable devant le peuple il doit lui rendre compte c'est pourquoi avant ça nous pensons qu'il faut avoir le courage de mettre un terme de toute urgence à cette fonction de président de la république selon ce modèle le président omniprésent omnipotent omniscient on n'en veut plus le président qui a tous les pouvoirs on n'en veut plus ça ne marche pas on ne veut plus des dirigeants qui dirigent pour leur plaisir personnel qui ne rendent compte à personne on engage un projet qui est censé fait trois ans il fait quinze ans et personne n'en parle donc on va donner dans ce système suffisamment de pouvoir au chef pour qu'il puisse prendre les décisions qui permettent de respecter la vision mais on va se rassurer très vite qui a en face de véritables contre-pouvoirs qui feront en sorte que si jamais il lui passe à l'idée de vouloir dévier pour quelque raison que ce soit il soit tout simplement destitué au cas où les multiples rappels à l'ordre n'auront pas produit de résultats le président tout puissant devient esclave des dragueurs des baratineurs de ceux qui viennent lui dire le soir qu'il est spécialement intelligent alors qu'il a besoin d'être conseillé ce n'est pas parce qu'on a juré un jour sur le coran ou sur la bible au moment de la prestation des serments que d'un coup vous êtes devenu plus intelligent que vous ne l'étiez hier et que tous vos choix et toutes vos décisions sont bonnes et s'imposent à tous non une fois qu'ils sont élus pour cinq ans ils sont quasi assurés qu'ils resteront au pouvoir au moins pendant cette période pas de risque d'être destitué autrement que par la mort ou un pouche militaire est ce que la situation peut être pire que celle que nous vivons actuellement nous avons des monarques qui règnent qui ne rendent compte à personne sur le papier nous avons des contre-pouvoirs qui ne sont jamais exercés aujourd'hui il faut essayer autre chose nous amens ça on milite pour la disparition de ce poste de président de la république aujourd'hui mans ça propose un système de gouvernance original disruptif adapté à nos valeurs à notre histoire à notre culture au sein de ce système de gouvernance le conseil des sages composé justement de ses légitimités traditionnelles qui seront nommés par leur père joue un rôle central ce conseil des sages aura un rôle d'orientation c'est à dire que les décisions importantes de la nation qui seront prises devront être en conformité avec notre histoire nos valeurs nos cultures de manière consensuelle tout ce sur quoi nous nous sommes d'accord pour mener à bon port nos sociétés et par quoi le remplace-t-on puisque chaque pays a besoin d'un chef le modèle que nous proposons est particulièrement disruptif nous le reconnaissons nous devons aller vers un modèle où le chef de l'exécutif que l'on pourra appeler premier ministre ou président de conseil ou président de l'exécutif doit être le chef du parti majoritaire issu des élections il ne peut désigner une personnalité où elle est ses partisans pour gouverner non il doit être lui-même aux commandes il doit prendre sur lui de diriger le pays de conduire l'exécutif avec le soutien sa majorité à l'assemblée il doit aller au parlement expliquer ce qu'il fait il doit rendre des comptes de façon à ce que chacun puisse juger le travail qu'il a fait il doit respecter la vision qui a été préalablement définie généralement la pratique est celle du président qui remporte les élections et nomme un premier ministre qui lui sert de fusible dès qu'il ya une contrariété il vire le premier ministre et en trouve un autre en sachant qu'il ne risque rien et qu'il va faire ses cinq ans de toute façon toute faute qu'il commet est absout par le remplacement du premier ministre alors qu'on sait que c'est lui qui est à la manoeuvre le chef de l'exécutif doit savoir qu'il doit désormais rendre compte il est là pour appliquer un programme issu d'une vision commune consensuelle que la nation aura décidé de suivre il ne s'agit pas à débrider le pouvoir non il s'agit de prendre des dispositions juridiques qui rappellent au chef de l'exécutif qui doit rendre des comptes qui ne peut pas faire n'importe quoi qui peut être renversé avec son gouvernement et sa majorité s'il déraille mais dans le même temps il faut lui donner suffisamment de pouvoir pour qu'il puisse réaliser des grands projets qui puissent diriger convenablement le pays lui donner un certain confort dans la conduite de la nation on doit avoir un chef fort avec des pouvoirs étendus pour mettre en oeuvre la vision collective pourquoi on doit attendre cinq ans ou sept ans qu'un mandat se termine parce que la personne a été élue alors que dès la première année on voit très bien que ça ne marche pas comment on peut arrêter les frais suffisamment tôt pour que on ne subisse pas pendant tout le reste du mandat les affres de la personne qui est au pouvoir barack obama alors c'est un président des états unis lors d'un séjour en afrique notamment au ghana qui disait l'afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais d'institutions fortes pour moi il n'y a pas d'assertion aussi fausse que celle là parce que les institutions ne se font pas par elles mêmes ce sont les hommes qui font les institutions donc moi je dis ceux dont l'afrique a le plus besoin aujourd'hui ce sont des hommes forts parce que ce sont des hommes forts qui vont construire des institutions fortes donc il faut que ce chef est le temps il faut que ce chef soit un véritable chef il ne faut pas qu'il soit une marionnette aux mains de quelques puissances étrangères ou de quelques puissances financières il faut que ce chef ait les pouvoirs un chef fort mais qui ne règne pas qui dans le même temps rend compte il peut être destitué par des mécanismes simples il doit être responsable devant l'assemblée nationale qui peut le destituer par une motion de censure selon des modalités claires à établir il peut également être destitué par une votation populaire toujours selon les principes arrêtés nous avons le référendum citoyen les citoyens face au comportement inapproprié du chef de l'exécutif vont signer une pétition réunir un nombre critique de signature qui va être déposé auprès du conseil des sages et du parlement si le parlement ne prend pas ses responsabilités et si le conseil des sages estime de manière objective et sur la base de critères préalablement convenus qu'effectivement le chef de l'exécutif a dévié il en informera le parlement de son avis en tout cas si le parlement perdure à soutenir le chef de l'exécutif dans cette trajectoire erronée alors le chef de l'exécutif qui va continuer à s'accrocher à son pouvoir sera simplement destitué par le conseil des sages et l'assemblée nationale dissoute et nous aurons vers de nouvelles élections c'est cela qui contraindra le chef de l'exécutif à rester attentif aux attentes du peuple et ce conseil de sages là pourrait par exemple l'endroit où le dirigeant élu vient prêter serment pour être adoubé par ceux là qui sont garants de nos valeurs qui sont garants de nos cultures et vous verrez que ça donnera également une légitimité supplémentaire aux dirigeants l'une des nouveautés essentielles qui doit permettre de veiller au respect de ses prérogatives puis de ses racines dans nos légitimités traditionnelles donc si ce chef de l'exécutif est élu il sait qu'il devra rendre compte de manière régulière et s'il dévie de sa trajectoire le conseil des sages est là pour le rappeler à l'ordre s'il ne comprend pas les injonctions de ce conseil des sages dont les rappels seront bien sûr fondés sur des critères que nous aurons tous acceptés le conseil des sages aura la faculté de le destituer et de dissoudre le parlement ainsi le président du conseil ou le président de l'exécutif bref le patron de l'exécutif qui n'est plus le chef de l'armée qui n'est plus le chef de la magistrature qui est responsable devant l'assemblée devant les populations qui peut être destitué un dernier ressort par le conseil des sages est le chef de la majorité et est celui qui conduit la politique du pays mais également sa diplomatie c'est lui le vrai patron mais avec suffisamment de garde-fous et de contre-pouvoirs pour éviter les abus mais pour qu'il prenne cette fonction il faut être passé par les élections les élections un autre point de tension autre point de violence et des divisions on a installé au sud du sahara francophone des démocraties électorales qui coûtent une fortune sans presque jamais apporter de solution certains disent que la démocratie n'a pas de prix c'est discutable petit inventaire sécurisation des bureaux impression des bulletins de vote machine à voter état bailleurs de fonds dépense chaque cinq ans des dizaines de millions d'euros pour organiser des élections présidentielles parlementaires ou locales et presque toujours la facture explose en 2010 en côte d'ivoire les partenaires internationaux ont versé près de 252 millions d'euros pour les élections un record en afrique en 2018 les élections présidentielles et législatives ont coûté au malie un peu plus de 76 millions d'euros soit presque 50 milliards de francs cfa ceci pour reconduire un président déjà aux affaires depuis cinq ans trois ans après il a été renversé par la rue et les militaires c'est un peu comme si on avait mis cette extraordinaire somme dans les toilettes et on a tiré la chasse puisque ni le président élu ni les députés ne sont plus là ils ont été balayés par les difficultés de la gouvernance cette somme mise dans les élections correspond à plus de 10 hôpitaux de référence dont ont vraiment besoin les populations des hôpitaux qui n'auront jamais au cameroun on a dépensé en 2018 pour les élections présidentielles un peu plus de 82 millions d'euros soit 54 milliards de francs pour reconduire le président aux affaires depuis novembre 1982 et presque les mêmes représentants à l'assemblée nationale soit l'équivalent de 530 écoles de qualité dans le pays ce qui changerait considérablement le monde scolaire et académique je ne parle pas du nombre d'hôpitaux qui auraient été construits pour le même prix des choses concrètes qui auraient changé la vie des populations au boukina faso en 2015 on a dépensé pour la présidentielle et législative un peu plus de 47 millions d'euros soit plus de 30 milliards de francs cfa dans un pays enclavé où on manque de tout où les hôpitaux sont des mouroirs et où la priorité doit être la sécurité face à des bandes armées qui tuent son discernement dans les villages du pays où les militaires manquent d'équipement pour défendre l'intégrité du territoire après avoir dépensé la même somme le président rochmar christian cabaret a été renversé et le parlement dissous encore des centaines d'hôpitaux brûlés sur l'autel des élections dites démocratiques des centaines de kilomètres de route qu'on ne construira pas en république démocratique du congo en 2018 on a dépensé 600 millions de dollars pour la présidentielle les législatives et les provinciales soit près de 350 milliards de francs cfa ceci correspond à 400 kilomètres de route dans cet immense territoire totalement enclavé deux parcs agro industrielles cinq avions airbus 319 neuf quatre mille bus de transport neuf de marc mercedes plus de quatre mille écoles primaires et secondaires avec cette somme on aura aussi pu bâtir plus de cinq barrages hydroélectriques pour fournir l'énergie qui fait si cruellement défaut à ce vaste territoire ou encore 50 centrales de production d'eau potable dans ce pays où l'on meurt encore de paludisme tout cet argent cette somme aurait pu permettre de lutter efficacement et définitivement contre l'insécurité dans l'est de la rdc où des bancs des armées font encore la loi où l'insécurité est devenue la règle il aura fallu après le scrutin plus de deux ans de crise de blocage de tergiversation de tractation d'arrangement pour que le président élu félix-antoine tchisekedi à la tête d'une union sacré hétéroclite puisse enfin prendre les reins du pays on vient de boucler les élections à rdc en décembre 2023 montant plus d'un milliard de dollars pour reconduire le président félix-antoine tchisekedi chilombo et l'enjeu finalement était d'éviter les violences post électorales heureusement on n'a pas déploré de mort ce coup-ci ce qui est une grosse satisfaction lorsque l'on fait l'inventaire de tous ces scrutins il ya moins de 10% d'alternance en gros les mêmes remportent leur siège en vote donc presque pour rien une tragique comédie ceci pose avec l'acuité avec violence j'allais dire la problématique le fameux dilemme entre la démocratie et le développement question que certains intellectuels un peu rapidement plein de certitude balaie d'un revers de la mer ceci n'est qu'un bref inventaire de l'immense gâchis chaque année sans garantie d'alternance et qui très souvent se termine en crise en contestation en division du pays doit-on continuer de voter au même rythme à quoi servent réellement ces scrutins qui reconduisent les mêmes aux affaires pour quels résultats on peut avec cet argent aisément organisé construire des infrastructures plutôt que de les jeter alors qu'on connaît le résultat final et donc ça interpelle et on a besoin de changer de modèle et d'avoir le courage de remettre tout à plat et de répartir sur une feuille blanche on ne peut pas dire de manière péremptoire on ne vote plus on dit on ne vote plus tout le temps pour rien il faut que le vote serve à quelque chose il faut qu'on soit sûr que quand on organise une élection précise les règles du jeu soit clair pour qu'on soit certain que ce qui va découler de cette élection soit l'expression de la volonté de la majorité nous avons des élections lorsqu'elles se tiennent dont la sincérité est mise à mal des élections qui sont émaillées de violence cela n'est plus acceptable nous pouvons nous africains décider quel sera notre dirigeant de manière responsable de manière sereine de manière pacifique entre nous conformément à nos valeurs et à notre vision sans quelque implication de qui que ce soit il faut inventer un mécanisme qui fait en sorte que l'élection ne soit plus considérée comme un gadget qu'on utilise pour régler des problèmes ça ne marche pas l'élection ne réglera aucun problème avant toute élection nous citoyens devons nous mettre d'accord sur ce que nous voulons faire de nos états jusque là nous n'avons jamais eu de vision il s'agit maintenant se mettre d'accord sur une vision à court moyen long terme qu'est ce que nous voulons faire et dans tous les domaines sur le plan national sur le plan régional sur le plan international nous serons d'accord sur cette base là pour sortir de ces élections gadgets il faut s'attaquer à un autre phénomène la pléthore des partis politiques qui fleurissent à tous les coins de rue sans avoir de projet et d'ancrage réel les partis politiques ont été notre piège à con on a des pays on ne va pas les citer qui ont 900 partis politiques quand on regarde il n'y a aucune démarcation en termes d'idéologie on ne sait pas pourquoi ils existent exactement dans le système de gouvernance que nous proposons il y aura maximum trois partis politiques de ces trois partis politiques sera issu un chef de l'exécutif qui sera le chef de ce parti politique là il est évident qu'il faut en finir avec tous ces partis qui n'ont pour but que de se partager les fonds de campagne ou de négocier des fauteuils ministériels il est hors de question de maintenir le système actuel avec une explosion des partis politiques qui servent plus à accéder à des strapontats ministériels ou aux avantages qu'à participer à l'avancée du débat on ne peut pas avoir autant de partis qui représentent autant d'offres politiques ils peuvent se réunir dans un nombre restreint compte tenu du fait que la vision est préalablement définie pour nous en ça nous pensons que les partis doivent arrêter de vendre du vent pour se concentrer dans la stratégie à mettre en place pour réaliser de façon efficiente la vision arrêtée et partagée par tous il faut qu'ils soient contraints de s'en tenir à la vision les trois partis politiques qui vont compétir vont nous dire comment elles vont implémenter cette vision il n'y aura pas de nouvelles de trois visions il n'y en aura qu'une seule la différence ce sera comment elles vont l'implémenter sur un thème temporel comment elles vont le dérouler comment elles vont le financer en ayant le moins possible de demandes d'accès au financement extérieur mais sur nos ressources propres de ce scrutin va émerger une majorité à l'assemblée nationale et le chef de la majorité devient automatiquement président du conseil ou président de l'exécutif il forme son gouvernement qu'il dirige avec une exigence nouvelle cardinale dans le choix de son équipe gouvernementale il faut que les dirigeants que nous mettrons la tête de nos états est déjà fait leur preuve au sein de leur communauté de leur région de leurs communes qu'ils aient montré leur capacité déjà à fédérer leur leadership et également leur compréhension des enjeux et des besoins des populations qu'il faudrait également que ceux qui vont travailler avec ce président ça veut dire ce qu'on appelle généralement des ministres soit eux aussi des élus locaux bien sûr à l'exception des postes qu'on peut qualifier de technocratique ou là on aurait besoin d'une quelconque expertise on pourrait faire des exceptions mais sinon l'essentiel des membres du gouvernement qui vont accompagner le président de la république ou le premier ministre élu doivent être eux-mêmes des élus locaux parce qu'il faut aujourd'hui qu'on arrête avec le clientélisme qu'on arrête avec le copinage pour que ceux qui dirigent la destinée des millions de personnes soient responsables devant ceux qui détiennent le véritable pouvoir à savoir le peuple c'est une véritable escroquerie il faut à un moment donné arrêter avec ça ce n'est pas parce que vous allez faire semblant de changer des dirigeants chaque cinq ou chaque sept ans que vous allez transformer vos pays le fétichisme de la limitation de deux mandats qui animent tous les jours les débats politiques doit être interrogé la jeunesse doit arrêter d'être des éponges absorbe tout comme nous l'avons été pour s'inventer son modèle les règles qui s'appliquent ailleurs ne sont pas forcément compatibles dans un environnement qui n'est pas adapté elles doivent tenir compte des us et coutumes des spécificités propres à nos sociétés on me dira que nous sommes tous égaux et les règles sont universelles ça fait beau dans les cours à l'université mais on sait que ce n'est pas vrai c'est à géométrie variable cette règle des deux mandats n'a pas toujours existé dans les grandes nations démocratiques aux états unis pendant la crise franklin delano Roosevelt est resté aux affaires de mars 1933 avril 1945 soit trois mandats complets et un quatrième qu'il avait entamé avant de mourir trois mois après son investiture il est donc resté 12 ans et un mois à la maison blanche personne n'a dénoncé un viol à la démocratie margaret thatcher a été première ministre de grande bretagne pendant 11 ans sans discontinuer plus récemment en allemagne angela merkel est restée chancelière de 2005 à 2021 soit 16 ans on ne lui reproche pas la longévité de son règne angela merkel a fait quatre mandats en allemagne parce que les allemands pensaient que c'était la meilleure personne pour porter leur projet et quand le temps est arrivé de se séparer d'elle ça n'a fait aucun doute dans l'esprit des allemands elle même elle a dû tirer les conséquences dont on ne peut plus aujourd'hui nous présenter ces gadgets là comme étant des solutions toutes faites et il faudrait qu'on ait le courage et je dirais même l'audace de remettre en cause toutes ces certitudes qu'on a voulu nous imposer en israël benjamin netanyahou est resté plus de 15 ans comme premier ministre Vladimir poutine malgré un tour de passe passe qui lui a permis de sceller momentanément son fauteuil à dimitri medvedev est revenu et s'organise pour rester aux affaires jusqu'en 2030 si on est tous désirés d'alternance au pouvoir on ne peut pas en faire un dogme obligatoire au bon fonctionnement de la démocratie est ce que l'allemagne c'est une dictature il n'y a pas de limitation de mandat en allemagne mais il ne viendra à l'esprit de personne de parler de l'allemagne comme étant une dictature la réalité ce sont les contre-pouvoirs le plus important c'est de s'assurer qu'on a mis des mécanismes de contre-pouvoirs qui permettront que personne ne puisse utiliser le pouvoir à son service personnel en réalité il faut qu'on arrête d'avoir des dirigeants qui règnent au lieu de gouverner qui ne rendent compte à personne si vous avez des concrets pouvoirs suffisamment fort la question de la limitation de mandat devient un détail et un détail insignifiant pour quelle raison quelqu'un qui sert très bien son son pays devrait nécessairement arrêter après cinq ans après deux fois cinq ans s'il va dans la bonne direction et que tout le monde le reconnaît mais continuons je quitte à ce que les mécanismes existent pour l'arrêter au cas où même après dix ans après onze ans après un an il n'est plus dans le chemin qu'on a tous tracés ensemble sorti du piège de la limitation des mandats c'est un véritable piège parce qu'il n'est pas établi qu'il ya une corrélation entre la limitation des mandats et le progrès ou le développement vous avez des pays qui ont la limitation des mandats mais le chef de l'état est là depuis plus de 40 ans pourtant il y avait la limitation des mandats vous avez des pays effectivement aujourd'hui qui arrivent à faire des avancées sur le plan économique et que les gens prennent un exemple alors que dans ce cas de figure le président n'est pas préoccupé par une sorte de limitation des mandats le cas du rwanda peut être un exemple dans ce cas là donc il ya un certain nombre de concepts qui nous ont été imposés et que nous avons accepté de manière dogmatique qui nous empêche de regarder ailleurs nous avons vu que nous avons encadré les mandats présidentiels à cinq sept ans qu'est ce que ça a donné des violences électorales des volontés de tripatouillage constitutionnel rien de positif donc aujourd'hui il faut se demander ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour nous c'est de donner le temps à un dirigeant de dérouler le programme conformément à la vision que nous aurons adopté donc il n'est plus question pour nous de parler de limitation de mandat parce que ce qui nous importe c'est que le dirigeant fasse ce que nous souhaitons s'il ne le fait pas nous mettrons un terme à son mandat mais selon une procédure que nous aurons nous mêmes accepté la limitation des mandats est certes souhaitable mais elle ne garantit pas pour autant la bonne gouvernance ayons le courage d'affronter cette vérité mais il faut le préciser de suite sans ambiguïté la longévité au pouvoir n'est pas non plus un gage de succès non elle peut être un réel frein pour la croissance pour peu que les leaders n'aient aucune vision aucun réel projet il suffit pour s'en convaincre de regarder les pays d'afrique centrale où l'on bat des records de longévité aux affaires guinée équatoriale cameroun congo pour nécessiter que cela on ne peut pas parler de succès ou de croissance la croissance n'est pas vraiment au rendez vous c'est un fait ils sont aux affaires depuis plusieurs décennies pourtant ils n'ont toujours pas transformé leur environnement mais dans le même temps il faut sortir des cycles électoraux à répétition et donner le temps aux dirigeants élus de travailler s'ils donnent des résultats positifs on les garde on les reconduit s'ils ne sont pas à la hauteur on fait marcher les mécanismes de destitution il faut pas avoir de limitation de mandat par contre il faut avoir des mécanismes d'arrêt de mandat à n'importe quel moment pour arrêter les frais au cas où on dévie et l'armée dans tout ça que devient-elle l'armée qui a le pouvoir du feu et qui est si souvent entrée dans le jeu politique quel est son rôle il est impératif de lui définir clairement une place avant ça nous travaillons déjà sur la question afin d'en finir avec cette situation de clair obscur ce travail ces idées qui visent à repenser l'afrique nous vous les proposons afin que vous puissiez à votre tour l'enrichir de vos réflexions sans tabou et sans peur et ça ça ne va pas être facile parce qu'on va s'attaquer à des dormes on va s'attaquer à des certitudes on va forcément subir des critiques acerbes violentes mais on est prêt parce que ce qui nous guide en fin de compte c'est la restauration de la dignité africaine c'est qui nous guide c'est de pouvoir avoir le sentiment d'avoir ne serait-ce qu'un temps soit peu contribué à l'émancipation de notre continent votre contribution est importante pour changer les paradigmes pour repenser notre afrique l'essentiel en fin de compte c'est qu'il ya un problème à régler comment faire pour que ceux qui ont la destinée de leur population travaille pour cette population pour le moment c'est pas le cas comment faire pour que les dirigeants soient désormais légitimes et vertueux pour le moment c'est pas le cas c'est pour cela que nous ce qui nous intéresse ici c'est de dire on ne va pas s'inscrire dans une logique de respecter un taille des charges fixé par d'autres on va s'inscrire dans une logique de proposer un modèle adapté à nos réalités et il pourrait être challenge et il s'agit de ne plus laisser les autres pensées à notre place il serait ridicule vous en conviendrez si dans une dizaine d'années on continue de dénoncer les constitutions et les textes imposés il ya une soixantaine d'années par les autres maintenant que nous avons pris conscience que personne ne viendra organiser notre société à notre place maintenant que nous avons plus que jamais conscience que les modèles importés ne marchent pas pour nous nous devons les concevoir par nous mêmes et on ne doit plus accepter de les laisser dans les mains des autres des pseudo spécialistes formatés par les autres on doit s'en occuper par nous mêmes c'est le cadre qu'offre mansard l'urgence est de penser par nous mêmes de faire notre propre expérience il peut s'avérer que 30 ans après on se rend compte que nous avons fait un mauvais choix que c'était une mauvaise orientation mais au moins nous aurons le mérite d'avoir essayé autre chose au moment où partout l'on s'active pour visiter les textes fondamentaux pour élaborer un modèle ne soyons pas en reste participons de façon active ou bien un instant au moins nos différences et querelles des personnes pour participer à une oeuvre fondatrice et déterminante pour les générations futures rejoignez nous avec vos idées vos suggestions participez à cette aventure en nous rejoignant sur mensa.com pour aller plus loin et approfondir votre analyse votre réflexion sur ce thème accéder dès maintenant à notre point of view poker-monteur disponible uniquement sur notre plateforme jalia ses analyses détaillées vous plonge au coeur des enjeux majeurs pour notre continent renforçant votre compréhension et votre engagement en devenant membre de jalia vous accédez non seulement à nos contenus exclusifs mais également à des opportunités uniques d'échanges interactifs à travers nos live et nos masterclass rejoignez nous dès maintenant sur jalia pour qu'ensemble nous repensions l'afrique comment français où 3 Merci.